Bonjour, vous êtes Eke Pardieu pour l'expert gamer art. Aujourd'hui nous allons parler de Doggerland, un jeu de Laurent Gilbert et Jérôme D. Snorchoff édité par Super Meeple qui nous propose d'aller en fait sur la manche, plutôt sous la manche, quand il n'y avait pas encore d'eau au niveau de la manche, donc c'était encore sec. On est dans la préhistoire, notre préhistoire, là-bas où il y avait encore des peuplades qui y vivaient et qu'on appelle donc le Doggerland. C'est donc un jeu basé sur la survie des peuples préhistoriques qu'on nous propose ici et on va effectivement ressentir la vie de ces peuplades qui n'étaient pas encore sédentaires, qui donc chassaient et cueillaient, des chasseurs-cueilleurs à l'époque, et qui vont devoir se déplacer à travers un terrain qu'ils connaissent au fur et à mesure de leurs déplacements et de leurs campements. Il y a un campement de base ici et toutes des choses qu'ils connaissent déjà autour de leurs campements et ils vont se déplacer sur la carte pour aller découvrir de nouvelles choses pour survivre tout simplement. Donc un plateau de jeu ici avec des tuiles qui vont représenter ce que l'on connaît, ce qu'on va découvrir, des zones d'action parce qu'on va avoir un jeu de placement d'ouvriers, des placements d'ouvriers en deux temps, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase de préparation des actions et puis après la phase d'action qui va avec, chacune étant payante potentiellement. Et donc on va avoir une zone d'action ici, la zone d'action du plateau, une zone d'action ici, une là, une pour le chaman et quelques zones d'action au niveau de notre plateau personnel. Plateau personnel où on retrouve nos six membres de notre clan ici, à savoir quatre membres normaux que sont nos petits ouvriers et puis deux membres spécifiques que sont le chaman et le chef. Le chef a un pouvoir plus important qu'un ouvrier normal, le chaman fait aussi des actions que d'autres ne font pas. Donc, il y a quelques petites différences au niveau du pouvoir de chacun. Le jeu va se jouer en huit manches, huit manches qui sont représentées ici, où on va alterner des zones de soleil où il y a des drabots et des zones d'hiver. Donc, on va avancer là-dedans. Sachez qu'il y a moyen d'accélérer le jeu en se limitant à six manches, en ne jouant pas les deux dernières. Avec une petite mise en place supplémentaire, on aura plus de tuiles ici autour. Mais globalement, la partie huit est la plus intéressante. Sachez aussi que c'est une mise en place ici pour trois joueurs. Quatre joueurs, on retournerait le plateau de jeu et il y aurait plus d'espace à couvrir et à découvrir. Et le jeu est un petit peu plus difficile, plus serré au niveau des actions et des emplacements, vu qu'il y a moins d'emplacements disponibles pour plus de joueurs. À la mise en place, on va avoir chacun trois armes, trois pots pour se couvrir quand il fait froid. On va avoir des petits marqueurs ici qui vont représenter nos capacités dans trois types de capacités normales. Nos six membres du clan qui vont ici être placés dans deux zones de huttes provisoires. Il y a des petits marqueurs pour dire le nombre de personnes que l'on peut mettre dans une hutte et donc c'est trois pour chacune ici. Ce qui veut dire que pour l'instant, je ne vais pas avoir plus d'enfants vu que je n'ai pas de place pour les placer. Je vais avoir des ressources de base qui sont de la nourriture, de la viande et de la nourriture de type fruits. Ce ne sont pas nécessairement des pommes, des fruits de la mer ce sera aussi des fruits. Mais on va avoir ici de quoi nourrir notre clan à la fin de la première manche. Attention qu'il y aura une petite différence entre votre positionnement dans l'ordre du tour et ce que vous avez comme ressources. Selon votre position, vous aurez moins de ressources de la viande ou des fruits, voire les deux si vous êtes trois, quatre joueurs. Il y a des petites différences ainsi. Le premier joueur va avoir ici un marqueur d'étapes pour toute une manche, donc les cinq étapes qu'il y a dans une manche, dont la première étape qui va être la programmation de nos actions, la deuxième étape qui va être la découverte de nouvelles tuiles, la troisième étape la réalisation de nos actions, quatrième étape le déplacement du gibier qui serait potentiellement encore en vie sur le plateau de jeu et une cinquième étape qui est une phase de nettoyage de fin de tour qui va être reprise ici exactement au niveau de la fin de manche pour toutes les actions qui doivent être faites sur votre petite aide de jeu. Aide de jeu en deux faces qui reprend un petit peu toutes les actions possibles. Au début de chaque manche, on va donc faire une phase de préparation d'actions. C'est une phase triangle. Pourquoi triangle ? Parce qu'on va retrouver ce symbole de triangle à plusieurs endroits au niveau du plateau de jeu qui va représenter le coût à payer pour aller faire cette action. C'est-à-dire que si je prends un ouvrier et que je vais le placer ici sur une des cases disponibles, à savoir une case ici d'artefact, et bien je vais devoir payer le coût de placement qui se trouve ici. Donc dès que j'ai un petit triangle, c'est le coût que je paye quand je vais à un endroit spécifique. Attention, ce coût peut varier si on est en été ou en hiver. Ici, qu'importe la saison, j'ai le même coût, à savoir de payer une arme, que ce soit en été ou en hiver. Dans d'autres endroits, par exemple ici, je vais avoir toujours ce coût en triangle. En été, je ne paierai qu'une arme et en hiver, je paierai une arme et une peau. Globalement, en hiver, on paye toujours une peau de plus dès que l'on sort de la zone du campement, parce qu'il fait froid, effectivement, à cette époque. Et on caille, donc on met des petites peaux. Ça, c'est pour revenir très simplement qu'en hiver, vous rajouterez une peau pour la majeure partie des actions que vous ferez. Donc quand je vais jouer, je vais prendre un ou plusieurs bonhommes. Pourquoi plusieurs ? Parce que quand je vais faire une cueillette, je peux envoyer plus qu'un bonhomme. On va voir un petit peu combien à ce niveau-là. Idem si je vais aller chasser du gibier. Mais la majeure partie du temps, je vais placer un seul bonhomme à un endroit. Chaque endroit est limitatif. Donc si quelqu'un y est, on ne pourra pas y être à plusieurs, sauf un seul, la création des huttes qui se trouvent ici, avec un coup différent, à nouveau, une arme ou une arme et une peau si on est en été ou en hiver, qui va me permettre de construire des habitations supplémentaires. Ici, je vois qu'il y a plusieurs cases. Il y a trois petits points et elles deviennent de plus en plus claires parce qu'on peut aller plusieurs fois, soi-même et les autres, plusieurs peuvent aller ici pour construire des huttes. Ici, c'est réservé uniquement aux chamanes. On a le petit bonhomme du chaman dessiné ici. Donc il n'y a que lui qui pourra aller là-bas. En contrepartie, le chaman ne pourra pas chasser du gros gibier. Voyons maintenant les actions dans le détail. Si je vais ici au niveau de la préparation des huttes, je vais payer un coût immédiat dans ma phase de préparation. Mais en fait, le but, ce qui est intéressant de savoir aussi ici, c'est ce que je vais réaliser en phase d'action, en phase de réalisation. Donc aller ici, ça va me permettre de construire des huttes. Des huttes qui ont soit un coût d'une pierre et d'un bois. On n'a ni pierre au début du jeu. Soit un coût de peau, os plus bois pour aller faire ceci. À nouveau, quand je le place, je ne réalise pas l'action. Je la prépare. Ce qui veut dire que quand j'arriverai à la phase d'action, je pourrai, via une cueillette, via une récupération de ressources, avoir les ressources nécessaires pour réaliser mon action. Donc vous ne devez pas l'avoir quand vous allez le placer. C'est une option. Vous pouvez déjà tout avoir. Tant mieux, vous êtes certain de le réaliser. Ou vous pouvez juste vous dire, ok, je vais me mettre là. Mais je sais que pendant ma phase de préparation, cette fois-ci, je vais au fur et à mesure du temps aller chercher de quoi avoir du bois, de quoi avoir de la pierre pour réussir à faire ma construction de huttes. Puisque chacun va jouer une action à son tour, quand vous commencez par ça, vous n'êtes peut-être pas certain d'avoir du bois ou de la pierre. À vous, avoir vos priorités. Comme ici, tout le monde peut y aller. Ce n'est certainement pas la première action dans laquelle vous allez vous placer. Mais plutôt, vous placez dans quelque chose qui va me permettre d'avoir de la récolte de ressources. Sachant que quand quelqu'un est dans une zone de récolte, personne d'autre ne peut y aller en même temps que lui. Mais soit, ici, c'est pour me préparer à faire une des huttes. Il y a des huttes qui vaudront un point de victoire, des huttes qui vaudront trois points de victoire. La différence, outre le prix de construction, c'est le nombre de cases disponibles. Une hutte à un point de victoire aura trois emplacements pour mettre trois nouveaux membres de clan. Tandis que la hutte à trois points de victoire n'a qu'un seul emplacement. C'est la hutte du chef. Et donc, je ne pourrais pas être qu'une seule personne en plus dans mon campement si je crée ce type de hutte. Alors ici, une spécificité. Si je vais avec mon chef, je peux aller directement ou je peux aller plus tard parce que je peux aller plusieurs fois en tant que clan pour construire des huttes. Le chef payera un bois de moins au niveau de la construction. Donc, à savoir, c'est une réduction de 1 pour le chef. Si je vais par contre ici, eh bien ici, je vais aller faire des colifiches. Je vais aller faire des artefacts de l'époque. À nouveau, je paye en préparation une arme, mais lors de la phase d'action, phase d'action qui est représentée à chaque fois avec un petit symbole d'une roue dentelée, je vais devoir payer un bois et deux eaux ou de la pierre et des eaux, qu'importe le type de colifiché. Ça me rapportera des points de victoire à la fin du jeu et potentiellement, il peut y avoir des objectifs qui sont repris là au-dessus, qui demanderaient des colifichés. La différence ici par rapport à cela, c'est que, outre le fait qu'une fois que quelqu'un est sur une case, d'autres ne peuvent pas y aller, eh bien, c'est que je ne peux aller qu'une seule fois avec mon clan. Donc, je ne peux pas envoyer un autre de mes ouvriers pour aller faire un autre colifiché dans la même manche. Sauf, le chef. Le chef, lui, peut aussi aller. Donc, je peux envoyer le chef et un autre ouvrier dans l'ordre que je veux. D'abord le chef, d'abord l'ouvrier, ça ne change rien. Pour aller mettre différents bonhommes ici. Et c'est la seule manière de réserver deux colifichés que je pourrais faire alors en phase de production. Passons maintenant sur la phase de cueillette et de combat contre le gibier. D'abord la cueillette. Quand je vais à la cueillette, j'envoie un ou plusieurs personnages. Imaginons, j'en envoie trois qui étaient disponibles ici au départ. J'en envoie trois. Ça va me permettre d'aller récolter des ressources. Alors, quand j'envoie quelqu'un sur une case pour faire une cueillette, les autres joueurs ne peuvent plus y aller, ne peuvent pas aller dans la même case. De manière globale, quand il y a un marqueur de quelqu'un qui se trouve sur une case, on ne peut pas aller soi-même sur cette case-là. Alors, il y a une limite au niveau du nombre de personnes que je peux envoyer, ou plutôt de la force que je peux envoyer. La force est toujours maximum trois. Un ouvrier normal a une force de un. Le chef a une force de deux. Donc ça, je ne pourrais pas faire parce que ça fait cinq. Si je veux envoyer mon chef, je vais envoyer juste ici mon chef et quelqu'un d'autre. Maximum trois de force. Je peux aussi envoyer des marteaux. Un marteau, ça a une valeur de 1. Le chaman, ça a une valeur de 1. Donc ça plus ça, c'est déjà le maximum. Je suis à trois de force pour l'envoi sur une case. Donc ça, c'est une première chose. C'est la force maximum que je peux envoyer. À quoi va servir cette force ? Elle va définir le nombre de ressources que je vais récolter. On va prendre la force qu'on a envoyée, multipliée par le type de production de la zone. Autrement dit, trois fois deux, je récupère six bois en envoyant mon chef avec une petite arme pour travailler là-bas. Six bois, c'est bien, sauf qu'il faut savoir le ramener sur le camp. Or, au début du jeu, on a une force de transport par personnage. Et donc le chef, même s'il avait une force de deux, il n'a que deux bras. Eh bien, on a une force de transport de personnage qui n'est que de deux ressources. Autrement dit, des six ressources que j'ai produit, je vais savoir en ramener que deux. Donc, il ne servait à rien de mettre mon arme en plus que je ne ramènerais de toute façon que deux. Là, c'est deux fois deux. Je produis quatre et je ramène de toute façon deux. Si j'avais été placé mes trois personnages au début du jeu, comme ceci, j'aurais fait trois fois deux, six. Chacun peut ramener deux et donc je peux ramener les six chez moi. Cette force de transport, elle va évoluer. Elle est reprise ici. La force de transport va me permettre d'évoluer, de passer de deux à trois par personne ou à quatre par personne. Autrement dit, si j'avais permis de faire évoluer à trois par personne, eh bien, comme ceci, mon chef est quelqu'un, ça faisait trois fois deux. Ça me permettait d'avoir six de production. Chacun pouvant ramener trois, les six étaient ramenés au campement. Si je suis à quatre, mon chef seul permet de produire quatre, deux fois deux et de ramener seul l'ensemble de ma production. Si quelque chose n'est pas produit, il va rester là. Et donc, je ne vais pas l'utiliser en tant que tel. Dès que j'aurai récolté, donc toujours en phase de production, ce n'est pas au moment où les places, je vous le rappelle, c'est la phase de production. J'explique juste les deux phases parce qu'elles ont plus de sens. C'est expliqué ensemble. Dès que j'aurai fait une récolte, je placerai un marqueur de ressources d'appauvrissement sur la tuile. Et quand je retournerai dans une autre manche, faire aussi une récolte, eh bien, je terminerai l'acquisition possible de la tuile. Donc, il n'y aura plus rien à récupérer sur cette tuile-là parce qu'elle aura été complètement exploité par les gens. Que j'ai pris des 6 ou que j'ai pris des 2, ça ne change rien du tout. Ce sera toujours le même principe à ce niveau-là. Donc, toujours pour information de ce qui se passera dans la phase de résolution d'action tout à l'heure. Alors, il y a autre chose qui va intervenir par rapport à votre positionnement et vos déplacements au niveau du jeu pour aller faire une cueillette. C'est votre portée, la capacité qu'on vous trouve de se déplacer. Première manche, vous avez accès à tout, donc il n'y a aucun souci. Mais par la suite, ça va vraiment avoir un impact parce que vous allez découvrir de plus en plus de tuiles tout autour. Cette portée, elle est caractérisée par ceci, par les pieds. C'est le nombre de cases que vos troupes, que vos personnes peuvent se déplacer. Ce sont des cases calculées de manière orthogonale. Donc, de là à là, ce n'est pas 1, mais c'est 1, 2. Au fur et à mesure que je vais placer des tuiles ici, je vais découvrir des endroits. Eh bien, ça va éventuellement avoir une importance parce que pour aller ici, il faudrait faire 1, 2, 3 pour aller me positionner sur une case que j'aurai révélée plus tard. Donc, la capacité de déplacement de vos troupes est importante et représentée par les petits pieds ici. On peut aller se déplacer jusqu'à 4 cases au fur et à mesure du jeu. Alors, au niveau de la cueillette, c'est assez simple quand vous avez le bois et la pierre. Ici, il y a 2 bois de base. Là-bas, un seul, toujours multiplié par rapport à la force maximale des troupes que vous avez été placés. Toujours limité maximum à 3. Une pierre, deux pierres, même principe. Et puis après, ici, vous avez le lapin et vous avez le coquillage. Là, c'est un petit peu spécial. C'est que le lapin, en fait, c'est deux ressources. C'est qu'un seul dessin, mais en fait, c'est comme ici, il y a deux ressources associées à chaque lapin. Le lapin, c'est quoi ? C'est de la viande et de la fourrure. Eh bien, si je vais placer mon chef, que j'ai une force de 4 au niveau de ce que je peux ramener, j'ai donc 2 pour mon chef, fois une nourriture, viande et une fourrure. Donc, il va récolter deux viandes et deux fourrures. Ça fait 4 ressources. Il a une force de transport de 4. Il peut donc tout seul ramener les 4. Ici, c'est le même principe. Ça va être un fruit de la mer, donc l'équivalent d'une pomme dans les iconographies ici. Donc, un fruit plus de l'os, la dureté du coquillage, on va dire. Donc ici, moi, je vais ramener deux fruits et deux os parce qu'il a 4 au niveau de son transport. Ça, c'est donc le principe de ce que je vais trouver ici. Au niveau du gros gibier, tout le monde peut y aller sauf le chaman. On ne va pas risquer sa vie. Et donc ici, on va aussi calculer la force de ce que je vais envoyer pour combattre le gibier. Mais attention, il y a une force minimum et un nombre de personnes minimum à envoyer. C'est repris ici sur une petite fiche. Si je veux attaquer un cheval, ici, le minimum, c'est une force de 2. Mon chef a une force de 2. Et le minimum, c'est une personne. Mon chef seul peut aller s'occuper d'un cheval. Ce que je vais récupérer quand je combattrai le cheval, je vais récupérer une nourriture viande, deux pots et un os. Si j'ai ma force de 4 au niveau de mon transport, mon chef seul peut donc aller s'occuper du cheval et tout ramener pour nourrir le village. Plus on va monter dans le type d'animaux, plus on va devoir envoyer des hommes et plus il faudrait être nombreux pour le combattre. Un cerf, par exemple, minimum force de 3. Je suis tout seul, je ne peux plus le faire. Et minimum 2 hommes. Donc minimum, ce serait d'attaquer ici avec 2 personnes. Et je vais ramener 2 nourritures, 3 pots, un os. Puis on va avoir les animaux qui vont apparaître dans l'hiver. Le bison, le mammouth, c'est le même principe. Là-bas, il faudra donc pour un bison 6 de force minimum, 3 hommes. 8 de force minimum, 4 hommes pour un mammouth. Ce qui veut dire que là-bas, vous aurez besoin de beaucoup d'armes afin de réaliser ce type d'action-là. Ou d'envoyer énormément de personnes. Il faudra aussi ramener tout pour ne pas perdre la nourriture qui se trouvera dessus. Quand je combattrai ainsi quelqu'un, je pourrai récupérer son trophée et je le placerai ici. J'ai 2 emplacements pour placer mes trophées de chasse. Si les 2 sont pleins, il faudra en retirer un pour placer le nouveau. A quoi vont servir mes trophées de chasse ? Ils vont me servir à faire les actions qui se trouvent ici. Mes trophées de chasse vont me permettre d'aller dans la grotte et d'aller faire des peintures qui rappellent aux générations futures la grande chasse que nous avions fait contre le cheval, le cerf, le bison. Au fur et à mesure des manches, on va révéler de nouvelles tuiles aléatoires. On n'a pas tout le temps les mêmes parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas mises ici, qui sont dans la boîte de jeu de base. On va retrouver la possibilité d'aller faire ceci. Quand je vais envoyer quelqu'un ici, toujours en payant en ma phase de préparation une arme ou une arme plus une peau, je vais me préparer à aller peindre ici un cheval ou à aller peindre ici un cerf. Ceci va être fait toujours en phase d'action. Je peux très bien me dire que je vais aller préparer à peindre un cerf alors que je n'en ai pas encore, mais il n'est pas encore mort, il est toujours là, mais je compte bien le tuer dans cette phase-ci ou je l'avais déjà tué dans une phase précédente. Qu'importe, c'est toujours le même principe, la préparation, la résolution à un autre moment. Quand je pourrai le résoudre, il faudra avoir ici un cerf que je retirerai et en échange de mon action, je placerai un petit marqueur. Ce marqueur-là permettra d'avoir deux points de victoire à la fin du jeu. C'est comme ça que je vais pouvoir peindre ici. Je vais devoir d'abord faire des chasses et grâce au résultat de la chasse, j'irai peindre derrière et à nouveau, préparation et action sont dans deux phases différentes du jeu. J'ai un mal rappelé parce que c'est vraiment très important, j'explique le tout ici, mais ce sera deux moments différents. Les actions pour tout le monde, ici c'est fait, il ne reste plus que le chaman et je reviendrai après. Un petit tour d'abord sur mon plateau de jeu. Sur mon plateau de jeu, je peux ici envoyer deux personnes. Afin d'être deux, se retirer dans une petite hutte et en phase d'action, faire un bébé. Il y a une petite information d'icône qui se trouve ici au niveau des bébés. C'est bien pour dire qu'on ne devra pas les nourrir à la première manche où ils arrivent. Et bien non, ils seront au sein de leur mère, donc il ne faudra pas les compter comme les personnes qui doivent être nourries au niveau du village. Je peux aussi aller développer, améliorer les capacités de mon village, justement pour passer de deux à quatre sacs. Cette possibilité ici, je vais me placer là. Il n'y a rien à payer en phase de préparation, c'est toujours intéressant. Et en phase de réalisation, la petite icône ici avec la roue dentelée, je vais devoir payer ce qui est indiqué pour passer à l'étage en dessous. Attention, je ne peux pas en une seule fois passer tout en bas, même si j'avais tout. Donc chaque fois, je ne descends que de un par bonhomme que j'aurais mis. Si j'ai mis un bonhomme ici, je pourrais aussi payer ici un bois pour descendre d'un cran et aller faire un petit peu mieux. Cette colonne-ci, je n'en ai pas encore parlé, elle va me permettre d'améliorer la construction des armes ou de faire des armes si jamais ce n'est pas le cas. Pour faire une arme au début, il me faut deux pierres. Et je fais avec deux pierres, je fais trois armes. Ici, avec un bois et une pierre, j'en fais quatre. Avec un os et une pierre, j'en fais cinq. Quand je vais mettre un personnage ici, soit je fais juste ça, je fais juste créer une arme, soit je descends en payant le coup ici une pierre pour passer en dessous, soit je fais les deux. Je peux descendre en payant une pierre et maintenant payer soit toujours deux pierres, soit une pierre et un bois pour faire quatre armes. Donc je peux faire les deux actions ou une seule quand je vais placer mon bonhomme ici, toujours à la phase de résolution, pas quand on les place directement. Mais c'est important de savoir qu'on va le faire. Reste alors les actions du chaman. Alors le chaman, il va aller quelque part quand il y est, plus personne d'autre ne peut y aller. Ça c'est très simple. Mais surtout, sur l'ensemble du jeu, on ne pourra soi-même aller qu'une seule fois à chaque endroit. Donc quand je me place ici, qu'importe l'action qu'elle fait, quand ma phase de réalisation viendra, je mettrai un marqueur pour me rappeler que j'ai déjà été faire cette action-ci et donc je ne pourrai pas une deuxième fois aller faire cette action spécifique du chaman. Il y a un coût à payer, non pas quand on se place, là c'est gratuit, mais quand on va le réaliser. Le coût à réaliser ici et là. Donc on a ici ce qu'il faut payer quand on fait ces actions-ci. Tandis que quand on fait ces actions-là, il n'y a pas de coût de base, le coût est indiqué en dessous de chacun. Différence, ici le coût à payer donc une nourriture, viande, une peau ou un os. Et ici, ce sera un multiplicateur en pierre, bois et arme, 2 x 2, x 3 ou x 4. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici avec mon chaman ? Cette première zone-ci, très simple, je deviens premier joueur. Je prends le marqueur premier joueur, je serai premier joueur à partir de la phase 3 quand je ferai l'action jusqu'à la fin de la manche et je resterai premier joueur à la manche suivante. Logiquement, à la fin de la manche, si personne n'a été faire cette action-ci, le premier joueur passe à la personne à votre gauche. Très important parce qu'être premier joueur, il y a des choses que l'on va pouvoir faire, ne serait-ce que se positionner ici, que c'est le premier arrivé, le premier servi. Idem dans les actions là-bas, idem dans les actions ici. Donc, si on vise quelque chose, se donner la peine d'être premier joueur derrière est super important. Ici, je vais me permettre de faire de l'échange 2 contre 1. J'ai plein de ressources d'une sorte, je n'en ai pas d'une autre, je vais aller faire du 2 contre 1. Là, attention, il faudra mettre mon personnage plus un autre parce qu'il faut être toujours deux pour aller faire des enfants. Mais comme c'est la chamane, elle est un peu plus balèze, elle fait des jumeaux. Donc, elle en fera directement deux qui seront placés ici, qu'on ne nous guérira pas non plus au début de la manche suivante. Ici, on va me permettre d'aller faire deux peintures en une seule fois et on a des petits marqueurs ici pour me dire, tiens, moi je réserve cet emplacement-là pour faire deux peintures si je vais ici. Attention, ça voudra dire que quand je réaliserai l'action, donc en phase d'action, je devrais avoir, au moment de le réaliser, deux animaux identiques pour faire cette peinture-ci. Et alors là, je pourrais placer deux marqueurs comme ça l'un sur l'autre. Si je n'en ai qu'un, tant pis, je n'en mettrai qu'un seul. Et donc, je perdrai l'avantage de le faire. Et si je n'en avais pas, eh bien tant pis aussi. J'ai mal calculé mon coût, je ne peins rien, tant pis pour moi. Mais le fait de mettre ce marqueur-ci me permet de réserver la zone. Personne ne peut y aller à cette manche-ci, mais je dois l'utiliser d'ici la fin de la manche. C'est presque le même principe ici, c'est avec l'autre marqueur. Ça me permet d'aller réserver une case que je vais fermer alors dans la manche suivante. Je vais mettre un marqueur quelque part. S'il y a déjà quelqu'un d'un autre joueur ou de moi, ça ne change rien du tout, qui serait là, cette manche-ci, il va faire la récolte. Quand il fera la récolte, il mettra un marqueur d'appauvrissement. Et je sais déjà qu'à la manche suivante, il n'y a que moi qui pourrais aller ici. Parce que mon chaman a été réservé la zone. Et c'est beaucoup plus fort que ça, ce n'est pas juste une zone à porter. Ça peut être une zone qui n'est pas du tout à porter. Le jeu s'est développé, votre campement qui va bouger se trouverait sur une case ici et vous voulez absolument avoir une case qui est là-bas. Eh bien, je peux très bien, en faisant mon action, réserver ceci pour la manche suivante. Et même si ce n'est pas à porter, je pourrais quand même aller récolter ou combattre à cet endroit-là. Donc ça, c'est aussi important pour aller chercher quelque chose de spécifique. Enfin, vous avez les zones ici où je vais réserver la possibilité de faire une mégalith. Une mégalith, c'est ceci. C'est un truc que je vais mettre, que je vais construire toujours à portée de mes parts, donc spécifiquement, et je vais pouvoir la construire quelque part en payant deux pierres, deux bois, deux armes, ou trois ou quatre de chaque, selon l'endroit où je me place. Et grâce à cela, je vais donc placer en phase de réalisation ma mégalith quelque part. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus que moi qui peux aller sur cette case-là. Vu que j'ai construit, c'est devenu un lieu sacré pour moi et il n'y a plus que moi qui pourrais aller ici. Si vous la placez sur un endroit où il y a des animaux qui apparaissent, chaque fois qu'ils apparaîtront, vous serez le seul à pouvoir aller les chasser. Si après, ils se déplacent, c'est un autre problème. Mais en tout cas, lors de l'apparition, ils sont toujours spécifiquement à vous. Alors, je vais expliquer tous les types d'actions que l'on pouvait faire en phase de préparation, mais une dernière remarque, il se peut très bien qu'il vous manque quelque chose pour aller réaliser votre action. Ce quelque chose, que ce soit une fourrure ou une arme, attention, pas une arme qui aurait compté dans le fait de faire une chasse par exemple, ça, ça ne compte pas, mais une arme nécessaire, un petit triangle, quelque part où c'est une arme, ou une arme et une peau peut-être, parce qu'on est en hiver, on sera en hiver, il faudrait une arme et une peau, je n'ai pas la peau, je n'ai pas l'arme, qu'importe. Eh bien, je peux me prendre un marqueur de disette, un moins 2, pour combler la ressource que je ne sais pas payer au niveau du triangle. Ça, c'est possible. Attention, ce moins 2 n'est utilisable qu'en phase de préparation. Donc, je ne peux l'utiliser que quand je dois réaliser quelque chose en phase de préparation, donc c'est un triangle, ce ne sera pas utilisable quand je devrais payer pour faire l'action. Si quand je fais l'action de la roue d'entrée, je n'ai pas les ressources ici, il me manque une, je ne peux pas prendre une disette pour le remplacer. Ça, ce n'est que pour remplacer une des ressources demandées au niveau du triangle en phase de préparation. Ne faites pas l'erreur à ce niveau-là, c'est moins 2 points de victoire à la fin du jeu, mais en tout cas, ça permet de parfois vous débloquer. C'est aussi, en faisant l'action, vous allez gagner plus de points de victoire, mais pourquoi pas, ça peut se jouer à ce niveau-là. Voilà, quand je vous ai déjà expliqué ça, je vous ai déjà expliqué pratiquement tout le jeu. On va donc jouer chacun son tour, on se met quelque part, le suivant se met quelque part, on continue, on tourne jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus rien à mettre et on peut avoir fini avant d'autres, parce que si quelqu'un va par paquet de 3 ou par paquet de 5 pour aller chasser du gros gibier, ça peut aller plus vite pour l'un que pour l'autre. Puis ça dépend aussi du nombre de personnes que l'on a dans son campement. Mais une fois que l'on a fini ça, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer en phase 2 ici. Partout où il y a quelque chose qui est à côté d'une case inconnue, on va remplir en mettant de nouvelles cases. Ici, on a un plateau, mais je pense qu'on va avoir quelque chose qui serait plus ou moins rempli un petit peu partout. Voilà, par exemple comme ceci. Les autres, peut-être là-bas. Rempli un petit peu à gauche, à droite. Eh bien, on va faire le tour. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui permet de dire qu'il y a une découverte, on est adjacent à quelque chose de nouveau, on va révéler une nouvelle tuile. Alors, quand on place les tuiles, on les place toujours avec la flèche dans le même coin que le reste du plateau. Donc, j'ai mis toutes mes flèches en bas à droite. Eh bien, à chaque fois, je placerai mes flèches ici, hop, en bas à droite. Ce n'est pas un questionnement au niveau de l'endroit où je le mets. C'est toujours automatiquement en bas à droite. Ça vaut aussi pour un campement s'il s'était déplacé ou pour une mégalithe. Tout ce que j'ai comme construction, comme icône au joueur, va permettre de dévoiler ce qui se trouve à côté. Donc, ceci, c'est tout à fait correct. On va ainsi augmenter la portée de chaque chose. Vient ensuite la phase 3 où on va effectivement réaliser toutes mes préparations. C'est là-bas que je vais payer ce que je vais devoir payer ou alors récupérer les choses. Là-bas, j'avais déjà fait mon combat. J'avais déjà, dans mon exemple, tantôt récupéré ceci. J'avais ici mon arme. Elle part, évidemment. Là-bas, ça va rester là, mais ça va être seulement fait quand je ferai l'action là-bas. Donc, je paye, hop, je mets la mégalithe. Là-bas, évidemment, elle n'était pas encore présente dans mon exemple, mais ce n'est pas grave. Lui, il va le faire ça. On n'oublie pas, à chaque fois qu'on fait une action de cueillette, d'aller mettre un marqueur. Si c'est la première fois, il vient ici. Si ce n'était pas la première cueillette, hop, il passe là-bas au-dessus. Qu'importe la manière de faire. Et là-bas, il va aussi récupérer les ressources, mettre ses marqueurs. Et donc, dépenser tout ce qu'ils ont besoin, chacun, pour faire développer le campement. Ici, faire les actions. Là, faire les actions. Là, descendre et payer. Construire. Enfin, on fait toutes les actions. Ça, on fait tout ça. En même temps, on n'attend pas le voisin. Alors, on peut regarder ce que le voisin fait pour être certain qu'il dépense bien tout dans le bon ordre, qu'il a bien droit à tout. Vous savez qui vous jouez ? Moi, je ne sais pas. Donc, on va avoir tous ces marqueurs ici. Ensuite, vient de la phase suivante, de déplacement des animaux. S'il y a encore des animaux qui ne sont pas morts, ce qui est rarement le cas dans les trois ou quatre premières manches, mais qu'importe. Alors, ils se déplaceront en suivant le sens de la flèche par rapport à l'endroit où ils sont. Ici, il me dit une flèche par là. Les animaux d'été, ils se déplacent de deux cases. S'il y avait un animal d'hiver, un moment ou un autre, ils se déplaceraient d'une case en suivant les actions. Si jamais un animal doit arriver et se déplacer là-bas où il y a déjà un animal, il passe dans la case suivante. Si un animal devait se déplacer et sortirait du jeu, un, deux, il reviendrait dans la colonne ou la ligne de l'autre côté, simplement. Alors, ça a un impact potentiellement lors dans lequel je vais les déplacer. Par exemple, ici, si jamais j'en avais un là-bas qui devait monter et que le cheval doit se déplacer, si le cheval se déplace avant, lui, en fait, il arrive là. Si jamais c'est d'abord lui qui se déplace, il va se retrouver là et le cheval va se trouver là. Donc, le placement final n'est pas le même. Il y a donc un ordre des actions. Cet ordre, il est représenté ici. Cette petite flèche-là va me dire dans quel ordre je vais faire les actions. Eh bien, je vais d'abord faire dans ce sens-là. Donc, je vais d'abord faire lui avant de faire lui. Et s'il y avait deux animaux qui étaient présents sur la même case, eh bien, je ferai d'abord comme ceci et ensuite, comme cela, la flèche principale. Et il y a une petite flèche secondaire ici qui me montre dans l'ordre suivant. Donc, celui-là se déplacerait d'abord de 1 et celui-là ferait 1 ici et 2, il arriverait là. Une fois que c'est fait, ce petit marqueur-ci, il se déplace là pour la manche suivante. Quand on a fait nos animaux, on arrive à la phase de fin. Et donc, on a toute une série d'actions qui se trouvent ici. La première chose à faire, c'est de nourrir sa population. Donc, je vais voir au niveau de ma population ce que j'ai. Logiquement, au début du jeu, je vais récupérer toutes mes troupes. J'ai bien 6 troupes. Comme indiqué ici, une viande nourrit 2 personnes. Un fruit nourrit 1 personne. Je dois nourrir 6 personnes. Je peux retirer, par exemple, mes 3 viandes et j'aurai tout nourri. Quand j'ai retiré ma nourriture, je vais dégrader la nourriture restante. Tout va être décalé d'un pot. Autrement dit, j'aurai très bien payé ici 2 viandes et 2 fruits. Ça revenait au même. Je peux poser aussi 6. Et alors là, tout était dégradé de 1. Dans une manche suivante, il me reste quelque chose. Après avoir payé, j'ai encore une viande qui traîne. Tout descend ici. Ça, c'est toujours valable. Ça, c'est détruit. On ne pourra plus l'utiliser. Donc, attention, ça sort ici vers le rebut, la poubelle, si ça sort de là. Dès que je récupérerai de la viande, je le mettrai ici, l'entrée de la viande. Dès que je récupère des pommes, je les mets là-bas. Et on a ainsi la possibilité de nourrir notre groupe. Ici, je paye les 6. Je descends mes pommes. Et voilà un petit peu à quoi on aurait pu avoir. À nouveau, on a fait des bébés, un ou plusieurs. On ne les nourrit pas dans la première manche où ils apparaissent. Ensuite, on va voir est-ce qu'on a fait les objectifs. Et les objectifs qui sont là-bas, tous les joueurs qui l'auraient réalisé, eh bien, ils remettent leur marqueur de point de victoire. On a toute une pile d'objectifs. Et donc, on a des choses différentes de partie en partie. Ici, qu'est-ce que j'ai ? On a ici la possibilité d'aller les peindre une fois chaque animal différent dans les grottes qui se trouvent ici. Il faut déjà aller les chasser. Et puis après, il faut aller les peindre. Attention, il se peut que des fresques possibles, on ne puisse peindre une seule fois le manmout, par exemple. Donc, ça, c'est une possibilité. Il faut donc alors plus se presser pour aller faire cette action-là. En tout cas, réserver le manmout au bon moment pour aller le faire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Là, ce serait construire les 3 mégalithes. Attention qu'elles valent des points de victoire en elles-mêmes, 6, 8 ou 10 points de victoire. En plus, elle va le premier à le faire, ce serait 5 points de victoire. On a à avoir 5 colifichés. On a à avoir fait 5 actions du chaman avant tout le monde. Donc, le premier qui le fait, il mettra son marqueur comme quoi il l'a réalisé. Le joueur suivant qu'il le fait, il le fera à une autre manche. Il le mettra ici. Si 2 joueurs à la même manche le réalisent, on mettra les 2 marqueurs à la même hauteur. Donc, les 2 peuvent avoir le maximum de points de victoire, voire les 3, voire les 4, selon le nombre de joueurs que vous avez. Ensuite, on avance le compteur de manche. On recharge les animaux selon la saison. Ici, on passe en hiver. Il n'y a pas de révélation de tuiles avec des animaux d'hiver. Donc, il n'y aurait rien du tout. Celui-là ne saurait pas être là, évidemment. Et donc, on va se contenter de rien. Quand on sera en été, on rechargera les tuiles avec des animaux d'été, comme ceci et comme cela. Attention, si un animal, par exemple, comme ceci, était présent sur une case, il n'y a pas de nouvel animal qui vient. Par contre, s'il y avait quelque chose d'autre, des troupes ou n'importe quoi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si on avait eu une tuile avec un animal d'hiver, effectivement, il apparaîtrait ainsi en phase hivernale. On retourne une nouvelle possibilité au niveau de la fresque. Donc, on va avoir ça qui va chaque fois être au niveau du marqueur contour qui va avancer. Et puis, on va pouvoir déplacer son village. Là, à nouveau, c'est super important. Au début, les 3 villages sont au même endroit, il n'y a pas de problème. Après, à partir du moment où quelqu'un le déplace, on n'aura plus jamais 2 villages au même endroit. On n'aura pas non plus un village et une mégalith d'un joueur différent au même endroit. Je vais donc déplacer mon village dans l'ordre du premier joueur au dernier. Je vous rappelle que quand vous avez fait cette action-ci, vous récupérez le marqueur premier joueur avant la fin du tour. Ce qui veut dire que vous allez en profiter pour déplacer votre village avant les autres. C'est super important pour s'approcher d'une zone ou pour réserver une zone. Si j'ai absolument besoin d'avoir deux pierres, je vais peut-être aller me déplacer ici pour deux. Je suis certain que là-bas, il n'y a que moi qui irai faire la récolte de la pierre vu que j'ai mon marqueur à moi. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas aller faire une cueillette, une chasse. Là-bas, il y a déjà le marqueur de quelqu'un d'autre. L'autre joueur va peut-être aller plus loin là-bas en disant « Tiens, je vais visiter ceci qui n'est pas disponible avec mes deux déplacements. » Ou un autre va aller sur un animal qu'il va ainsi s'assurer à chaque fois qu'il apparaîtra d'être le premier et le seul à pouvoir aller le combattre. S'il ne le combat pas, il se déplacera alors. Donc ça, c'est super important. Surtout que quand je suis ici, maintenant, vous voyez un, deux de déplacement. Je peux aller là, je peux aller là. Là, je n'ai plus que ceci comme action. Avoir un 3 de déplacement augmentera ma portée et les cas sur lesquels je peux avoir. Et un 4 me permettra alors d'aller plus ou moins n'importe où ici, à ce niveau-ci du plateau. Et plus le plateau avance et plus vous allez dans un coin, plus vous limitez les zones. N'oubliez pas qu'il y a des zones qui vont finir petit à petit par ne plus être disponibles. Parce qu'elles vont être appauvries. Dès qu'on a été deux fois quelque part, on ne sait plus du tout, pendant tout le jeu, aller récupérer des ressources là-bas. Si personne n'a fait l'action chaman, le premier joueur passe alors au jour suivant. Et on recommence avec le jour suivant qui va faire les actions triangle. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du jeu. Alors, en fin de jeu, on va calculer les points de victoire de fin. On va simplement sortir une petite fiche ainsi. On va avoir un point de victoire par troupe, par personnage dans le clan qui sont disponibles. Les points de victoire selon ce que j'ai pu construire dans les huttes. Les points de victoire des colis fichés que j'ai. Les points de victoire indiqués au niveau des mégalithes. Les points de victoire par rapport aux objectifs que j'aurais fait. Les points de victoire de la fresque par rapport aux valeurs de la fresque. Et les points de victoire au niveau de la ligne de chaque fresque. Donc il y a trois lignes possibles. Celui qui est majoritaire sur une ligne va pouvoir gagner quatre points de victoire. Et le deuxième, deux points de victoire. S'il y a des égalités, les deux gagnent le niveau auquel ils ont droit. Et donc il n'y a pas de problème. Et on passe pour le suivant, l'étage en dessous. On va alors avoir les points négatifs par rapport à ceux-ci. Oui, ce que je n'ai oublié de vous dire. C'est que si jamais vous n'avez pas de quoi nourrir tous vos personnages ici. Chaque personne qui n'est pas nourrie, ce sera une disette. Ce sera donc moins deux points de victoire à la fin du jeu par personne qui n'a pas été nourrie. Et on a donc un résultat final et un vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'armes à la fin du jeu et qui l'emporte. C'est toujours égalité. C'est celui qui a le moins de disettes. C'est toujours égalité. Et bien, on partagera la victoire. Donc n'oubliez pas deux choses. Votre chaman est le seul à pouvoir aller ici. Et en contrepartie, ne fait jamais de la chasse au gros gibier. Votre chef a une force de deux pour toutes ces zones-ci. Il peut être celui qui va une deuxième fois ici ou celui qui va une deuxième fois là-bas. Sinon, c'est un seul là-bas et un seul ici. Ici, on oublie plus. Là-bas, ça va. Et il fait une économie de un bois quand il construit ce type de choses. Pour le reste, il n'a pas d'avantage quand il va ici ou quand il fait des enfants. C'est la même chose à ce niveau-là. N'oubliez pas quand vous faites les récoltes de bien placer un marqueur la première fois et de le déplacer quand vous le faites une deuxième fois. Ce sont des choses qu'on oublie vite. On a envie de prendre nos ressources. On enlève nos bonhommes. Après, c'est la flûte, c'était lequel, dans lequel j'étais placé. Ça, ça va vite à ce niveau-là. Et voilà, c'en est tout au niveau des règles de Doggerland. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Très simple au niveau des actions. Très visuel. Pas beaucoup de choses en plus à retenir. Par le pouvoir du chef peut-être ou le déplacement des animaux. Mais ceux divers se déplacent de 1, ceux d'été se déplacent de 2. Je pense qu'il y a moyen de le faire pour tout le monde. Et en fait, le truc le plus intéressant ici, c'est cette phase de préparation qui va être suivie d'une phase d'action à contre-temps et que les deux soient payantes. Ce n'est pas juste que je place mes bonhommes. Je place, je paye. Et donc, je m'appauvris. En m'appauvrissant, je dois veiller à pouvoir faire les actions qui vont suivre malgré tout et veiller l'urgence. Parce qu'évidemment, comme ce sont des places limitées, c'est que je fais d'abord ça, je fais d'abord ça. Est-ce que lui va pouvoir le faire avant moi ? Est-ce que je dois aller récupérer la première place pour m'assurer de le faire avant lui à la prochaine manche ? Est-ce que je dois envoyer mon petit marqueur quelque part pour m'assurer, je suis le mot, pour m'assurer de pouvoir aller chasser un animal qui va apparaître quelque part ou aller chercher des ressources ? Tout ça, c'est important. Déplacer son campement, c'est aussi important. Alors, quand vous déplacez votre campement, le maximum de déplacement, c'est 2 cases. Même si vous avez amélioré votre possibilité de déplacement ici au niveau de votre pied, de votre déplacement, c'est uniquement pour vos troupes. Donc, le campement se déplace maximum de 2 cases, toujours de manière orthogonale. Déplacer son campement est super important dans le jeu pour voir vraiment la zone dans laquelle je vais pouvoir aller chercher des actions, les zones, ce que je vais peut-être limiter en me positionnant dessus, en empêchant les autres joueurs d'être au même endroit. Placer ses mégalithes qui valent beaucoup de points de victoire, c'est très important, ça vous permet aussi de réserver une zone d'une autre manière. Et les mégalithes, quand ils sont placés, c'est à portée de votre déplacement possible. Donc, vraiment pouvoir gérer au mieux ces ressources actuelles, est-ce que je vais gagner en phase de réalisation, parce que j'aurais été me placer là-bas, parce que je sais que là-bas, lui, il ne pourra pas y aller, parce que ceci, parce que cela, en fait, c'est tout ça qui fait vraiment le charme du jeu. Parce que pour le reste, on n'est jamais que dans des zones de placement d'ouvriers pour réaliser des actions. Mais la préparation, l'interaction et tout ça, c'est vraiment très agréable. Je préfère de loin un 3 joueurs parce qu'à 3 joueurs, vous avez quand même plus d'espace de développement et malgré tout, on retrouve cette interaction et cette tension entre les joueurs. À 4, la tension est plus grande, l'espace est plus petit et donc on se bat beaucoup plus sur chaque zone et on a plus de frustration sur l'ensemble du jeu. Mais il fonctionne très bien si vous aimez, effectivement, vous battre et dire là, je vais être le premier, là, ça va être plus difficile, je vais y être après. Et des actions où je peux aller sans dépenser de trop, par exemple, ces actions-ci, quand je me place, je n'ai pas de coup triangle, le triangle est gratuit à ce niveau-là, je vais pouvoir donc me placer et dépenser seulement en phase de réalisation. Quand je vais faire les actions associées, c'est bien. On peut gagner avec nos 6 personnages, on n'est pas obligé de faire des enfants, on peut gagner en faisant plein d'enfants, on peut gagner en cherchant des huttes beaucoup, en allant chercher des colis fichés, en faisant des peintures. En fait, vous allez gagner un petit peu en faisant n'importe quoi. Ça va dépendre un petit peu des bonus qu'on va vous donner. Si vous avez besoin d'aller faire des colis fichés parce que ça vous donnera 5 points de victoire, vous allez en faire peut-être plus cette manche-ci. S'il faut aller faire beaucoup le chamane, il va aller là, sinon il va aller à la cueillette ou il va aller faire un colis fiché, il va faire autre chose. S'il y aura des points de victoire à aller chercher en faisant les 4 animaux ici dans la grotte et qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un animal d'hiver qui ne soit pas représenté beaucoup de fois, vous pouvez peut-être aller le faire tout seul, ces 5 points de victoire pour peu que vous allez chercher les animaux d'hiver avant les autres et que vous bloquiez avant tout le monde les animaux possibles. Par exemple ici, est-ce que j'aurais eu un tirage limité sur quelque chose ? Je n'ai que deux mammouths sur l'ensemble de mon tirage. Donc il n'y a que deux joueurs qui pourraient potentiellement arriver à faire ceci. Si un mammouth n'apparaît pas tout de suite dans les cases et qu'il va l'apparaître peut-être à la fin du jeu, eh bien ça va être super important d'être le premier à aller le chercher, à aller le tuer pour aller faire ce mammouth-là et aller gagner 5 points de victoire là-bas où les autres n'en feront pas du tout. Et de toute façon, tout le monde ne saura pas le faire ici vu qu'il n'y en a que deux possibles. Donc certains objectifs sont plus compliqués à faire. N'oubliez pas qu'un colis fiché, on n'en fait qu'un par manche. Idem, on ne fait qu'un seul dessin par manche, sauf le chef qui pourrait aller faire le deuxième. Donc faire ce genre de choses, ça dépend un petit peu du bon tempo, des bonnes ressources, de préparer ces choses. Donc tout ça doit vraiment se calculer, s'envisager et voir un petit peu ce que je vais faire pour chaque chose. Les lapins sont plus intéressants en fait que les animaux de manière globale, sauf qu'ils n'apportent pas directement des os. Mais les animaux sont nécessaires pour aller faire les fresques. Je peux très bien jouer sans ça, jouer sans les animaux et aller me concentrer à aller faire plein de ressources. Des trois pommes ici me permettraient d'aller facilement récupérer de la nourriture aussi. Donc plein de choses à faire, plein de choses à voir et comme les tuiles vont apparaître de manière diverse à chaque partie, en fait on n'est jamais certain de rien. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'animaux tout de suite ou est-ce qu'on va les avoir très très tard dans le jeu ? Ça va dépendre d'une partie ou de l'autre. Donc on a un jeu qui est très simple au final dans ses actions possibles, qui nécessite d'aimer la programmation pour vraiment trouver du plaisir dans ce qu'on va faire et ce qu'on va faire à chaque fois, de l'interaction aussi. Et alors si vous êtes parti là-dessus, vous pouvez vous amuser très très fort avec Doggerland. Je trouve que globalement c'est une bonne réussite qui est proposée une fois par Super Meeple et par les auteurs. Voilà j'ai fait le tout des règles, si vous avez pressé n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste c'est à vous de jouer. Bon jeu !